Oui et alors qu'est ce que tu as fait pendant le dernier 15 jours là. qu'on ne s'est pas vu. Les derniers 15 jours, ça soyez de la bestiole. Plein de bestiole. Ouais, j'ai vu des chevaux, des chiens, des chats, des chiens, des chevaux. Ah, une petite histoire, tiens, si j'en profite. Oui, vas-y. On m'appelle pour un cheval en colique. La colique, c'est sérieux, le cheval est pour mourir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a mangé un seau de mangue. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il était à l'herbe et brutalement, il passe à beaucoup de sucre qui fermente facilement. Et le cheval, il se plie, il se torde par terre, il se roule, il se tape des coups de paix dans le ventre tellement il a mal parce que ça gonfle. Donc voilà, un petit message, attention aux changements alimentaires. Donnez progressivement un peu de fruits, un peu plus au lendemain. Et comme ça, il n'y a pas de colique, il n'y a pas de risque de perdre son cheval. Voilà. C'est parti. C'est parti. Super, merci. pour faire passer le message. Alors, on revient à nos amours. Alors, on a vu le miel la fois dernière, je te propose qu'on voit l'intérêt du miel pour notre santé. Et puis, si on a le temps, on abordera le pollen peut-être, on verra ça pour une fois prochaine. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur le miel encore, on est tellement bavard. Oui, alors, l'intérêt du miel. Alors, déjà, le miel, il faut voir que ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a 5000 molécules différentes dans le miel. C'est vraiment quelque chose de subtil et de compliqué. C'est une substance assez extraordinaire. Le miel, il peut vivre des mois, voire des années dans la ruche. À partir du moment où les abeilles prennent soin de le garder bien sec. C'est donc la source d'énergie stockée sous forme de sucre essentiellement pour pouvoir nourrir les muscles et puis pouvoir voler, faire toutes les activités. Et ça sert aussi de protection thermique autour du couvain, de tamponner les différences de température, de stocker le trop-plein de chaleur dans la journée, de le restituer le soir pour que les lards soient 35 degrés plus facilement. Déjà, je replante les écores un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu ennuie pour faire des JO C'est un petit peu ennuie pour faire des instruments donc... C'est un petit peu ennuie pour faire des instruments qui y ne sont megaants. Je ne prha limite les entreprises c'est à, bien… C'est un petit peu ennuie pour les gens qui ontoudく les jeunes qui sont très touchables. le miel est essentiellement des sucres, le gros du volume du miel. On sait qu'il y a à peu près 18% d'eau quand le miel est assez sec il a au maximum 18% d'eau et puis ensuite on a presque que le reste c'est essentiellement des sucres. Il y a une trentaine de sucres différents mais il y en a deux majoritaires c'est le glucose et le fructose voilà c'est les deux sucres simples. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans le nectar il y a des sucres plus compliqués, plus complexes. Les sucres quand ils s'assemblent ça forme d'autres types de molécules par exemple dans les pommes de terre on trouve de l'amidon c'est des sucres simples assemblés en une chaîne pour faire du stockage. Chez nous dans nos muscles dans notre foie c'est le glycogène c'est aussi la forme de stockage du glucose donc ça fait des longues chaînes. Dans la bouche de l'abeille quand elle a bu le nectar il y a une enzyme qui va casser les sucres complexes pour en faire des sucres simples. Donc on ne retrouve que des sucres simples plus facile à digérer dans le miel. Etats. 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 C'est le premier, c'est le premier. alors c'est le glucose est un sucre rapide il est consommé très rapidement il est utilisé il est utilisé tout de suite par les muscles et c'est le seul aliment du cerveau donc ça veut dire que le miel déjà est un très bon aliment pour les sportifs et pour les étudiants les enfants ceux qui font travailler beaucoup leur cerveau là il ya une source d'énergie rapide pour les muscles pour pour le cerveau je parle pour nous quand on le mange donc le glucose c'est le sucre rapide tandis que le fructose est un sucre plus lent c'est à dire qu'il faut plus de temps pour le digérer l'utiliser et donc c'est encore c'est aussi intéressant pour les sportifs puisque si dans leur ration il ya un petit peu de miel il y aura une partie très rapide utilisable tout de suite et une partie plus lente utilisable pour l'après et donc c'est très adapté pour les sportifs et et tout est némoire qu'à tout manini ou autre qu'est-ce que tu es capricorne et les glucoses et à manini et à glucose faire autant que j'ai dit qu'il ya peut y avoir moins de hymains et aux glucose au bouton d'eau au bouton d'eau à peu près de l'eau ça il est fructose il est il est il alors des fois le glucose on le voit et ça surprend les gens se disent qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe dans le fond du bocal on trouve des cristaux comme un espèce de sable où il y en a qui disent ah mais l'épiculteur il a rajouté du sucre dans son miel c'est que n'importe quoi en fait pas du tout c'est que le glucose spontanément quand il y en a assez il s'assemble pour faire des cristaux et ça tombe dans le fond du pot et des fois tout le pot est dur ça dépend là ça va dépendre des nectar ça dépend des fleurs la composition des nectar il y a des nectar qui vont donner plus de fructose d'autres plus de glucose et donc le mélange qu'on va retrouver de nectar dans la ruche desséché par les abeilles concentré ça va nous donner donc un mélange de sucre qui est différent selon les régions et il ya des coins où le miel cristallise c'est comme ça qu'on appelle spontanément systématiquement il ya même des plantes comme la bruyère où le miel cristallise dans la ruche et donc c'est vachement dur d'enlever le miel des rayons c'est vraiment compliqué il faut des machines spéciales et puis il ya des mets qui cristallise quasiment jamais par contre on peut quand même accélérer la cristallisation si on met le miel au frigo si on laisse un peu de miel au frais il ya plus de chance que les cristaux se rassemblent c'est un peu d'enlever le miel 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 c'est une bonne régie c'est un peu de la réponse c'est un peu d'enlever les bonnes Alors, il n'y a pas que des sucres dans le miel d'un. Ah, pour en finir quand même avec les sucres, bien sûr, il peut exister des apiculteurs qui rajoutent de l'eau sucrée dans leur miel pour le diluer, pour le vendre à très bon prix, mais on n'a pas mis beaucoup cher dedans. Mais c'est quand même rare, il me semble, ici. Et ça peut se détecter. On fait une petite analyse et hop, on trouve du saccharose, le sucre complexe qu'on trouve dans les carrés de sucre. Ça, ça se trouve très facilement à l'analyse. Donc, on appelle ça l'adultération du miel. Le fait de diluer du miel avec autre chose que du miel. Donc, bien sûr, c'est un délit. C'est plus du tout la même chose. Et c'est ce que font les Chinois souvent quand ils vendent du miel en Europe. Le miel qu'on trouve très pas cher dans le supermarché, ça, c'est du faux. Voir même, c'est carrément du faux miel. Ils regardent, qu'est-ce qu'il y a dans le miel ? Il y a 70% de glucose, 100% de fructose. Il y a d'autres sucres, il y a un peu de pollen, il y a un petit peu d'acide gluconique. Il mélange tout ça, il chauffe un petit peu. Et puis, c'est indétectable à l'analyse. Mais bien sûr, ça n'a pas du tout le même goût. Et puis, ça n'apporte rien pour la santé. C'est un peu d'autres, c'est un peu d'autres. C'est un peu d'autres, c'est un peu d'autres, c'est un peu d'autres. C'est un peu d'autres, c'est un peu d'autres, c'est un peu d'autres. C'est un peu d'autres, c'est un peu d'autres. alors je voulais rappeler aussi que pourquoi les plantes font du nectar les plantes à fleurs font du nectar dans leurs fleurs avec des sucres dedans c'est pour attirer les insectes ou les chauves-series ou les oiseaux selon les plantes mais c'est pour attirer les abeilles pour qu'elle puisse aller de fleurs en fleurs en buvant le nectar donc la plante offre une nourriture à l'abeille et l'abeille en allant de fleurs en fleurs va transporter le pollen et donc va marier les fleurs les fleurs elles ont des racines ne se déplacent pas elles ont trouvé des petites copines avec des ailes pour faire les mariages et il ya des plantes qui sont un petit peu feinteuse par exemple le café le café produit de la caféine on va retrouver la caféine dans le nectar l'abeille va devenir accro à la caféine elle va être droguée à la caféine ce qui fait que même si la plante de café fait moins de donne mais moins de sucre dans son nectar trop tard l'abeille accro ce qui fait que l'abeille va continuer à polliniser ses fleurs alors que la fleur a fait moins d'efforts énergétiques pour produire du sucre donc elle a un peu feinté l'abeille pour que l'abeille puisse faire son métier de pollinisatrice mais par contre la plante elle a fait un peu sa fainéante en faisant moins de sucre sensibilité ça parle de la question c'est un peu de la fin de la fin de l'esprit il y a fait un peu de la fin de l'esprit il y a fait un peu de la fin de la fin de l'esprit la fin de l'esprit C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. on revient à la composition du miel donc on a vu qu'il y avait quand même essentiellement des sucres récoltés grâce au nectar des fleurs. Il y a aussi des sucres de l'eau mais il y a aussi des sels minéraux parce que finalement le nectar c'est issu de la sève, la sève des plantes et on va retrouver des sels minéraux plus ou moins concentrés. Les miels plus foncés sont plus minéralisés et donc sont encore meilleurs pour notre santé. Ici on est dans un pays où on fait du miel souvent foncé, fort en goût, riche en goût. C'est excellent pour la reminéralisation, pour pas mal de choses qui vont nous apporter. Donc, c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait. et l'artiste de l'artiste, c'est un peu de temps en cours, mais un peu de temps en cours, et ce n'est pas comme ça, et c'est un peu de temps, et c'est un peu de temps. de maîtrisse, à l'aïm ini, de maîtrisse et à maîtrisse et à l'aïm, de sa réforme la liquidité d'un désir. temperatura n'aïm selon le gaz Resources, les élus de maîtrisse et l'oeuvrage de sa réforme l'eau, de sa réforme l'envira, qui se protège, de l'eau et l'eau, et donc il y a des choses qui sont très subtiles. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans le miel ? On va trouver des choses un petit peu plus subtiles. On va trouver des huiles essentielles, des substances volatiles, parfois très compliquées. C'est ça qui peut donner aussi des arômes d'une hectare des fleurs, et donc qui va donner un goût particulier à chaque type de miel. On va trouver aussi des enzymes, ces petites machines chimiques qui nous font fonctionner nos cellules, et on va trouver une flore lactique. On va trouver ces bactéries qui participent à transformer le lait en yaourt. Voilà, là je crois qu'on a fait à peu près le tour des constituants du miel. C'est quoi déjà ? Les huiles essentielles. Les huiles essentielles. Celui à même où je n'ai mêmequé ai 1-2 kg, nous amédias a eu 2-3 kg, viruses à 2-3, nino et n'aimé m'aimé m'aimé n'était ni tauré et mais sans pignons et théâtre et comment on dit ça monatique et bactéries et à tomber mon métal tir au huit et après net au tato théâtre au mémoire à mita et tttttb m'a hôte aux Et alors j'ai oublié quelque chose de très important, ce sont des antioxydants. On va voir que tous les produits de la ruche sont riches en antioxydants. Qu'est-ce que cette histoire d'antioxydants pour expliquer un petit peu ? Il faut savoir que la vie est apparue sur terre alors qu'il n'y avait pas d'oxygène. Et c'était des formes de vie très très simples, très primitives. C'était des petites bactéries qui étaient dans la mer et qui avaient un métabolisme limité. Mais ça fonctionnait, mais ça limitait les formes possibles. Et puis un jour est apparue une petite algue, on appelle ça les cyanobactéries, une petite algue qui a commencé à faire la photosynthèse. C'est-à-dire, elle a capté le CO2 avec l'énergie du soleil. Et ça lui a permis de construire des sucres, de la matière. Elle a inventé un nouveau métabolisme en fait. Et le déchet qu'elle a rejeté, c'est l'oxygène. Et cet oxygène, c'est quelque chose qui brûle. On voit bien qu'il faut de l'oxygène pour que le feu fonctionne. Et bien cet oxygène, c'est le comburant, on appelle ça le comburant. Cet oxygène, ça brûle, mais ça brûle aussi le tissu vivant. Ça veut dire que toutes les formes de vie qui sont apparues après ont dû tenir compte de cet oxygène qui allait les brûler. Et donc ont dû se protéger. Donc l'oxygène, ça fait un nouveau métabolisme qui est plus large, qui permet de faire plus de choses, plus d'enzymes, plus de développement. Mais en même temps, il faut s'en protéger. Et donc le corps produit des molécules anti-oxydantes, qui vont en choper dans la nourriture, pour éviter que l'oxygène fasse trop de dégâts à l'intérieur. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est compliqué. mais on a dit, mais on a dit, c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Pour vous donner une idée du pouvoir destructeur de l'oxygène, quand on n'y fait pas gaffe, quand l'oxygène est apparu sur la planète Terre, il y a quand même 3-4 milliards d'années, 3 milliards d'années et demi, ce n'est pas tout neuf. Ça a tué 99,9% des espèces qui existaient à l'époque. Ça a quasiment flingué la vie, à part les espèces qui produisaient elles-mêmes de l'oxygène, des premières algues, en fait. Et puis, à part d'autres espèces qui sont protégées, mais de cette extinction massive, alors nous, on est des rigolos à côté de nos usines, nos avions, notre réchauffement planétaire et tout ça, on fait beaucoup de dégâts, mais c'est rien à côté de ce que la Terre a vécu il y a 3-4 milliards d'années avec l'apparition de l'oxygène sur la planète. Maintenant, quasiment toutes les formes de vie, la plupart, ont besoin de l'oxygène pour vivre et en même temps s'en protègent, parce que ça participe, ça permet de faire de nouveaux types de liaisons chimiques et donc d'agrandir le métabolisme et d'avoir des formes de vie de plus en plus variées. Mais toutes ces formes de vie doivent se protéger de l'oxygène. L'oxygène est responsable de l'oxydation, de la destruction de certaines molécules et ça participe grandement au vieillissement. Ça veut dire que quand on prend des antioxydants, comme ce qu'il y a dans les produits de la ruche, on va ralentir le vieillissement de nos cellules. Je vous remercie. C'est parti. Oxygène. On a dit que nous avons puissé. Nous avons puissé les anti-oxygènes. Nous avons puissé les anti-oxygènes et nous avons puissé les anti-oxygènes. et n'aimais pas d'oxygène, mais je n'ai pas d'oxygène et je n'ai pas d'oxygène. Je n'ai pas d'oxygène et je n'ai pas d'oxygène et je n'ai pas d'oxygène. Alors maintenant on va voir qu'est-ce que ça fait quand on prend du miel sous différentes formes pour notre petit corps revenu, comment ça va lui faire du bien. Ça va niveau timing ? Oulah ! Il reste plus de temps. Oh la vache ! Trop bavard, trop bavard ! Alors quand on mange du miel, c'est donc une nourriture privilégiée pour le cœur et pour le cerveau. Donc on a vu que c'était très bien pour quand on fait du sport ou qu'on est en études. C'est excellent aussi quand on a des problèmes de gastrite ou d'ulcère à l'estomac. C'est excellent aussi quand on a des problèmes de gastrite ou d'ulcère à l'estomac. C'est très bon aussi pour nous reminéraliser quand on a des problèmes genre d'ostéoporose ou en manque de sel minéraux, les personnes âgées. Et le miel va aider à reminéraliser l'organisme. Et donc c'est utile dès qu'on est un petit peu affaibli, ça va permettre de donner un petit boost ou quand on sort d'une opération par exemple. Alors pourquoi ça fait autant de biens à la gorge ? c'est parce que, comme c'est très sucré, ça va perturber le métabolisme des bactéries, ça va limiter le développement des bactéries. Comme il y a des antioxydants, ça va aussi aider à guérir tous les petits traumatismes qu'on a à la gorge. Et avec les substances volatiles qu'il y a dedans, ça va aider à soigner tout ce qui est sphère ORL. C'est aussi très bon pour les poumons, pour les affectations des voies respiratoires et en cas de refroidissement. Alors, c'est encore plus efficace de se faire des cargarismes, c'est-à-dire, on va prendre de l'eau chaude, alors, pas trop chaude, c'est-à-dire, si vous mettez votre cuillère de miel dans un thé bouillant, ça va tuer, ça va faire évaporer les choses volatiles, ça va tuer les antioxydants, ça va tuer les enzymes, et ça va faire... Enfin, voilà, et ça va tuer la flore lactique. Donc, on va mettre du miel dans un thé, une infusion, un café, il veut maintenant que ça refroidisse un petit peu, 50 degrés, 45, et là, on remet le miel, ça permet de garder toutes ces qualités. Et là, on va mettre en place, Alors, une autre utilisation super chouette du miel, c'est à mettre dans les plaies. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? On peut s'en servir dans les plaies récentes, dans les plaies profondes, des plaies infectées. Ça peut même servir à faire du bien aux escarres. Et aussi, on peut s'en servir dans les yeux. Il y a certains messieurs qui utilisent le miel directement dans l'œil pour se soigner des problèmes à l'œil. C'est-à-dire qu'il y a une enzyme dans le miel qui produit de l'eau oxygénée. Ça veut dire que, quand le miel est dans une plaie, il y a de l'eau oxygénée qui va être produit sur place, qui va aider à tuer les bactéries, à bien oxygéner les plaies, à éviter le tétanos, par exemple, encore un petit cadeau. Et du coup, ça va aider à cicatriser bien plus rapidement que s'il n'y avait pas de miel. Et, tenni tau me mau, tenni manitikau e tukui a i koti tahi ma ki, n'ai a kanea ti tahi me mau, peau mai, e o oxygéné, e vai, vai propatea me a hoi tenni maki ma otu. Enfin, on peut dire aussi que le miel, c'est excellent pour la peau, pour les dents et pour les cheveux. Alors, pour les dents, à toutes les proportions gardées, beaucoup, beaucoup de miel, ça va finir par faire des caries. Un petit peu de miel, ça va lutter contre les caries. Étonnamment. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'effet du miel sur la peau ? Alors, j'ai pu noter, c'est liftant, ça aide à lisser la peau. C'est biostimulant, c'est nutritif, ça régénère les tissus conjonctifs, ça stimule la régénération de la peau, ça agit contre les tâches de vieillissement, c'est antibactérien, anti-inflammatoire, émollient, stimulant. Alors, la lit, ça va être très longue. Oui, 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 là, on le sait. Je te la laisse si tu veux, ça veut dire que quelques-unes. Mais c'est excellent pour la peau. Je te la laisse si tu veux, ça va être très important pour la peau. Je connais les apicultrices qui ont leur petit peu de miel, les restes de miel, quand elles font des récoltes et tout ça, dans la douche. Et elles mettent un peu de miel dans leur gel douche, dans leur shampoing, quand elles lavent les cheveux ou quand elles se lavent le corps, et puis c'est rincé bien sûr après, mais apparemment elles ont une peau toute douce, elles ne m'ont pas autorisé à les toucher, mais ça a l'air très joli de loin. Voilà, je pense qu'on a dit le principal sur le miel et l'effet du maître. Voilà, mais bon, on a dépassé les heures, l'heure que nous a donnée, mais voilà, merci. Notre maîtresse. Merci, Ludo, merci encore, mais on se retrouve la prochaine fois. Oui, fidèle au poste. Fidèle au poste. À bientôt. Bye bye.